Bonjour Franck, nous sommes en direct du péage de Beaune Sud. Qu'est-ce que tu es en train de faire au péage de Beaune Sud ? On fait une opération de distribution de tracts pour informer des nouvelles dates de manifestations et de grèves, notamment le jeudi 28 octobre et le samedi 6 novembre, où on s'aperçoit que la mobilisation s'amplifie et on a tout intérêt à mobiliser nos forces pour exiger en tout cas le retrait de cette réforme qui est complètement juste et inefficace financièrement. Donc qu'est-ce que tu penses que le gouvernement va céder ? On peut excluer, puisqu'ils adoptent aujourd'hui des attaques en force en faisant passer par l'article 44.3 le fait qu'il n'y ait plus de discussion et qu'il n'y ait plus d'amendements proposés au Sénat. Donc de toute façon aujourd'hui la solution est simple, c'est soit le projet est complètement retiré, malgré les votes qui ont déjà eu lieu, soit il passera en l'état. Et notre objectif c'est de le faire retirer de toute façon les forces ouvrières avaient raison depuis le début d'exiger le retrait. Est-ce que vous êtes les seuls à faire une opération coup de poing ou il y a d'autres opérations coup de poing au niveau national ? Oh ben il y en a, ça s'amplifie dans toute la France, on le voit en regardant les informations nationales comme les informations régionales. Ça se multiplie, on parle de puits du rédiscence aujourd'hui, c'est pas innocent. S'il y a un puits d'essence dans les stations, c'est bien que les rapideries sont bloquées, c'est bien que les opérations se multiplient de droite de gauche. Il faut les multiplier, les renforcer jusqu'au jour des nationales du 28. D'accord, merci Franck et bonne continuation et puis vive la force ouvrière ! Et vive la force ouvrière de Pote d'Or en tout cas !